Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des Sénatifs de Philly, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé tout comme moi des bonnes vacances, moi ça m'a fait énormément de bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver, j'aimerais d'ailleurs, avant de finir les guidances du mois de septembre, d'ailleurs il m'en reste deux, avant de faire le choix d'un des deux signes que j'ai dans les mains, j'aimerais remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires adorables. D'ailleurs nous commençons à devenir de plus en plus nombreux, très nombreux d'ailleurs, sur la communauté. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, des mails privés, c'est très gentil, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a donné vraiment envie de continuer d'ailleurs. Et puis merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, c'est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229 arrobas gmail.com Voilà, et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or, voyez, saisissez-vous des messages, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui, sur quel signe nous allons travailler ? Aujourd'hui nous allons faire nos amis les poissons. Alors, aujourd'hui nous allons travailler sur nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec les oracles des lumières des fées ? Un très très beau soleil aujourd'hui, je suis ravie. Alors, on saisit deux cartes et je vous fais le débrief. On parle d'entreprendre et on parle de promotion. Donc là, je pense que ça parle de tout seul. Entreprendre, vous allez oser. Mes amis poissons, vous allez oser passer le pas, vous allez oser vous envisager, vous allez oser aller de l'avant sur une situation qui quand même vous amènerait un équilibre. Voilà, je dirais plutôt un équilibre. Vous allez oser prendre des responsabilités. Ce n'est pas que vous ne savez pas de par effet, mais c'est surtout que là, ça va être un moment relativement crucial pour vous. Vous vous entreprenez, ça veut dire qu'on va s'entreprendre, on va envisager, on va se décider, on va sauter le pas. Il y a une certaine peur, une angoisse, une crainte. Un projet qui n'est pas complètement défini, mais vous allez de l'avant, vous continuez à avancer, vous faites confiance. Promotion, le résultat d'une entreprise, on a la promotion, on a la réussite. Il va y avoir des personnes qui vont vous féliciter de vos efforts. Il va y avoir des personnes qui vont monter de grade, certainement au niveau professionnel. Il va y avoir des propositions qui vont vous être faites. À vous qui visualisez la vidéo. On parle de promotion d'entreprise, voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de poissons qui se sont entrepris, corps et âme, à s'investir, à injecter beaucoup de leur temps, de leur patience, de leur dévouement, à l'encontre d'une structure, une administration, un service ou un autre. On vous dit que vous allez être récompensé. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, mes amis poissons. Alors, qu'avons-nous avec les carreaux des sorcières ? Vous savez comment je travaille ? Je fais début, milieu, fin du mois. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Voilà. Allez, on y va. Je fais un petit peu comme Jérémy Beck. Oh ! Alors, on y va. Alors, non, je vais plutôt faire comme ça. Ouh ! 4 d'épée. On est en train de réfléchir. Il y a des décisions. Il y a des larmes. Il y a des larmes sur votre mois de septembre. Vous débutez le mois avec des larmes, le cœur un peu gros. Je pense que vous allez vous envisager. Mais là, pour l'instant, vous réfléchissez à un procédé. Comment vous allez vous y prendre ? Comment vous allez vous envisager pour pouvoir dire les choses, la vérité ? Il y a des paroles qui vont être dites, des mots qui vont être avancés. Vous allez vous envisager auprès de quelqu'un qui a une certaine crainte quand même. Vous avez une certaine crainte de quelqu'un. A noter. Hum ! Vous voyez ? On passe le pas, on s'envisage, on avance. On voit la justice. Alors, il y aura certainement pour certains une société qui va être rachetée. Qui va être rachetée ou alors il va y avoir de fait des papiers très... Des papiers juridiques qui vont être signés devant un juge, devant un avocat ou un notaire. On voit des papiers, on voit une initiative juridique. Il est probable que s'il y a une séparation, un projet de séparation, un projet de vous détacher de quelqu'un ou d'une situation. On voit que vous allez à l'encontre de la justice. Et pour finir, vous voyez, fin du mois de septembre, vous vous retrouvez en posture d'empereur. On voit que vous avez une posture calme, paisible, tranquille, un petit peu perturbée. De par tout le mois de septembre qu'il aura fallu traverser, il y aura quand même eu de la houle. Mais vous finissez en empereur. Ça veut dire que vous êtes droit dans vos bottes. Les choses, elles ont été posées, elles ont été dites. On ne revient pas dessus. Vous avez pris tout votre courage à deux mains et vous êtes entrepris. Vous vous êtes entrepris. Et vous finissez ce mois plein de courage, d'ardiesse et du courage. Voilà. Les plus grosses décisions qui ont été prises sont des décisions qui étaient irrévocables. Voilà. Alors, on y va début du mois. Ben voilà. Est-ce que vous réfléchissez avec un 4 d'épée ? Vous voyez bien mes cartes ? Oui. Voilà. Attendez, je vais enlever ma montre. Voilà. Là, vous y voyez bien. On voit le chariot. Le chariot, c'est on s'envisage. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose que vous entreprenez, que vous avez envie de décider, pour lequel vous avez envie d'avancer. On voit quand même que vous réfléchissez beaucoup avec le 4 d'épée. Et le chariot, vous vous envisagez. Vous avez une énergie, vous voulez partir. Partir peut-être d'une vie de famille. Partir d'une société, d'une structure, d'un pays. Quitter une région peut-être aussi. Vous voyez, avec le 8 de Pentacle. Cette carte vous définit, vous voyez, ici, par le passé, tout est mort. Et ici, vous renaissez. Quelque chose de nouveau est en train de renaître. Vous voyez, ce que vous voulez, c'est changer. Vous avez envie de changer d'air. Vous avez envie de changer de logement. Vous avez envie de changer de vie. Dansons pour tout, mes amis. Vous voyez, avec un 4 d'épée, vous êtes dans une énergie, cette première partie de septembre, dans une énergie de grande solitude, d'abandon, de grande solitude. Pourtant, vous n'êtes pas malheureux ni malheureuse. Mais on voit quand même de l'abandon. Vous avez envie de tout plaquer, de tout envoyer, bouler. Avec un 3 de coupe, il est probable que vous ayez d'ailleurs des amis. Vous ayez des amis, vous ayez des copines, des copains, des amitiés sur lesquels vous allez pouvoir compter. Des personnes que vous pourrez appeler jour comme nuit. On voit qu'il y a quand même une énergie de prise de position, une prise de décision importante. Avec le monde, vous voyez, vous allez prendre votre décision, vous allez décider. Le monde, vous avez envie de changer. Vous ne voulez plus être dans un état d'esprit à subir. Vous ne voulez plus vous incommoder de quelqu'un ou d'une autorité professionnelle, dans un lieu professionnel. Que tout cela, c'est trop gratuit. Pour vous, ça vous fatigue, ça vous épuise. Sur la deuxième partie de septembre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On parle de justice. Donc là, il va y avoir des papiers importants qui vont être signés. On voit la force. Vous avez de la force, vous avez de la ténacité, vous avez le mental, vous voyez. Vous vous positionnez comme un empereur. Vous avez la force, vous avez envie d'y aller. De toute façon, vous ne voulez plus subir ce que vous subissez de par le passé. Ce que vous voulez, c'est avancer avec une grande inquiétude, avec une certaine rassurance. Quitte à refaire votre vie, quitte à changer de poste de travail pour trouver quelque chose de mieux, mais ne plus être dans une énergie de 4DP. Vous voyez, vous vous sentez seul, vous vous sentez amoindri, vous vous sentez que sur un poste de travail, il peut y avoir aussi une énergie pour certains. Vous vous sentez démuni. On ne vous donne pas les responsabilités que vous voulez. On ne vous donne pas la charge avec le potentiel qui est le vôtre. On ne vous donne pas à la hauteur de votre potentiel, vous voyez. On vous décharge plutôt comme pour vous diminuer, pour vous rabaisser, pour vous réduire, vous voyez. On sent quand même une prise sur le mental en ce qui vous concerne. Il y a une certaine emprise sur le mental. Et ça, c'est quelque chose qui pour vous, ce n'est plus possible. Vous voyez, avec le diable, on vous dit, ne vous voilez pas la face, restez tel que vous êtes. Si vous avez des fragilités, si vous vous culpabilisez, si vous avez des moments où vous êtes dans les pleurs, dans les larmes, n'hésitez pas, parlez, adressez-vous à la famille, à vos amis. Vous n'êtes pas une personne isolée, mais ne vous voilez pas la face. Ne lâchez rien non plus, trop gratuitement. Avec un 10 d'épée, vous voyez, ce que vous aimeriez, c'est tout laisser derrière et aller de l'avant. Ce que vous voulez, c'est du repos, de la plénitude, une certaine paix. J'ai envie de dire, vous voyez, vous avez envie de vous envisager, avec un 10 d'épée, vous avez envie de vous envisager, certes, au bord de l'eau, vous avez envie d'être dans une certaine plénitude, une douceur. Alors, vous avez envie de vous régénérer, on sent qu'on a envie de se régénérer, à ce stade-là. Vous voyez, une fdp, il y a des moments où est-ce que vous avez le moral en berne. On voit quand même qu'un grand manque de confiance en vous, un grand manque d'estime de vous. Pourtant, votre énergie, on voit, vous êtes dans une énergie, vous êtes en pleine, vous allez avoir une promotion. Je pense que la promotion, c'est un changement de cap. Et je pense qu'on va vous y aider. Vous allez vous attreprendre, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez aller de l'avant. On est en train de dire pour d'autres qu'il va y avoir une prise de position sur une société qui partait un petit peu en berne. Vous voyez, avec cette carte, avec cette carte qu'on appelle, attendez-moi. Voilà, le 8 de Pentacle, il va y avoir une perte d'argent. Il va y avoir une perte d'argent dans une société où on pensait que tout était acquis. Et là, il va y avoir une restructuration, certainement dans l'enceinte de la boîte. Et vous allez être un petit peu balotté, ça et là. Je vois quand même, vous êtes balotté. On ne vous donne pas, on ne vous attribue pas un poste à mérite, du tout. Au contraire. Donc là, il va y avoir un départ, il va y avoir un choix qui va être le vôtre, avec la justice. Vous voyez, on voit un FDP, un reine de Pentacle, vous récupérez des deniers, vous récupérez votre dû. Il va y avoir certainement aussi pour d'autres l'abandon d'une boîte. Vous allez vous rendre compte que certainement, ce que nous traversons aujourd'hui dans le monde avec la crise sanitaire, il est probable qu'il y ait une société, c'est ce que je perçois, une grande solitude parce qu'il y a une prise de position, une prise de décision sur un poste, sur une société plutôt, où il va falloir certainement mettre la clé sous le paillasson. Il va falloir fermer définitivement. Donc là, il y a une grosse inquiétude, un grand désarroi. Sur la fin du mois, avec un 8 de bâton, on voit que vous êtes un empereur, vous vous envisagez. Déjà au milieu du mois, vous êtes avec un empereur. Et hop, fin du mois, vous êtes de nouveau sur un empereur. Donc là, vous avez repris confiance déjà au milieu du mois de septembre. Et pour finir, avec un 8 de bâton, on voit quand même que vous gérez tout en même temps. Certainement, il va y avoir un roi de Pentacle. Il va y avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider. Il est probable que si c'est vous, monsieur, vous, madame, une personne d'un certain âge, un parent, un père, un grand-père, un ami, mais plus âgé que vous, qui va vous apporter de l'aide, qui va vous aider. Avec un 5 de bâton, on va vous aider sur le plan administratif. Il va y avoir un pour tout. Il est probable aussi que vous ayez, si vous vous séparez, la possibilité de pouvoir prendre un homme de loi. Un homme de loi, comment dire, très enclin, qui connaît très très bien son métier. Une personne qui va quand même vous aider à démêler un petit peu les méandres de votre situation. Le gardien sacré, vous avez fait une personne, une amitié, un homme qui est toujours tout fou, tout gai, toujours très positif. Et je pense que c'est une personne qui va quand même vous accompagner dans le pour tout d'une situation quand même relativement complexe cette fin du mois de septembre. Il va falloir démêler un petit peu les choses, vous voyez, avec un set d'épée. De toute façon, vous êtes parti pour partir en guerre. Oui, on voit que vous partez en guerre, mais on voit aussi que ce que vous aspirez, c'est la paix. En fait, vous partez en guerre dans quelque chose que vous aimeriez que les choses soient plus douces, soient plus enclin à une certaine douceur, une certaine paisibilité. Avec le 3 de bâton, on voit que vous prenez le taureau par les cornes et que vous vous envisagez. Il y a plusieurs situations là. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On avance, on y voit clair. Voilà, on y voit clair, on sait ce qu'on a à faire. Il y aura des accusations. Il est possible qu'il y ait des accusations, vous ayez des accusations avec une personne supérieure à vous, qui n'aura certainement pas pu vous avertir suffisamment tôt d'un poste de travail que vous risquez de perdre si la société devait fermer définitivement. Il va y avoir des accusations parce que vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose et vous allez être un petit peu perdu. Vous voyez, vous n'aurez pas eu le temps de vous protéger de cette situation. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, la chance est avec vous. Mais il est certain que vous allez avoir un petit peu la dame dure. Vous voyez, on parle quand même des délocalisations d'une société là. On voit que c'est une boîte qui part à l'étranger et vous n'allez pas vouloir suivre. Non, oui. On voit que pour la boîte, il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais vous n'allez pas vouloir suivre. Pour d'autres, il va y avoir un poste de travail qui va vous être... On ne va pas vous l'attribuer. Vous êtes méritant, mais pourtant, ce n'est pas vous qui aurez ce poste. Et c'est un poste que vous convoitiez depuis quand même pas mal de temps. Et vous allez voir clair, vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose. Et en fait, vous allez découvrir que la boîte, elle va fermer et qu'en fait, vous n'avez pas, ni vous, ni beaucoup d'autres mondes, vous n'avez pas été prévenus. C'est quelque chose qui pour vous... Alors, elle va fermer ici, sur le territoire qui est le vote, mais elle va réouvrir, elle va être délocalisée. Sur la deuxième partie du mois de septembre, vous allez donc faire appel à un juge, à un avocat. Pour d'autres qui sont certainement aussi en train de se séparer, on parle de famille. Voilà, il va y avoir quand même des séparations aussi, je perçois cela au niveau de la famille. Lié certainement au travail, il va y avoir une perte professionnelle, mais il va y avoir aussi un déséquilibre au niveau personnel, au niveau familial. Beaucoup de larmes, avec un 10 d'épée et puis un 9 d'épée. Beaucoup de larmes, beaucoup de désarroi, vous ne savez plus où vous en êtes. Il est certain que la guidance, elle part un peu sur tout sujet. Ça mêle le sujet personnel, sentimental, professionnel. Il y a beaucoup de messages qui sortent dans votre guidance. On parle de trahison. On parle de trahison, on parle de culpabilité. Oui, bien évidemment, vous avez l'impression que, voilà, on vous a, sur la deuxième partie du mois de septembre, il va y avoir, en même temps que vous perdez votre travail ou que la boîte va être délocalisée ou elle va fermer, on voit quand même qu'il y a une trahison au niveau d'une, comment dire, d'un couple. On voit quand même qu'il y a une trahison au niveau d'une société de travail. Voyez-vous, vous vous culpabilisez, on parle bien du travail aussi. On parle du travail, vous vous culpabilisez parce que vous ne savez pas comment vous allez rebondir. Voyez, on parle d'échec. Pour vous, c'est quelque chose, c'est la cata, c'est la catastrophe. Les poissons. Pourtant, vous aviez un désir tout autre. C'était celui d'essayer de sauver quelque chose, tout du moins de sauver, de vous entreprendre, peut-être d'avoir un projet, peut-être aussi de, sur un poste, ce fameux poste de travail. Voyez que je vous parlais un petit peu au début. Vous aviez ce projet de pouvoir prendre ce poste de travail et au dernier moment, on va vous dire non. Ce n'est pas pour vous, mais ça n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment parce que la boîte va partir, va être destinée pour un autre pays, une autre région. Sur la fin du mois de septembre, voilà, il va y avoir des décisions. Il va y avoir des décisions. Il y a quand même quelqu'un à côté de vous qui va vous aider pour démêler un petit peu tout ça. Je pense que vous allez avoir un juge, un genre de vieux célibataire, mais qui connaît son métier, qui sait ce qu'il a à faire et comment il doit le faire. Voyez, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'échanges. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Il va y avoir des échanges. Il va y avoir même une maison qui va être saisie. Vous voyez, c'est ce qui va vous amener certainement à réfléchir au niveau de votre vie de couple. Parce que votre autre va être quand même sacrément secoué. Vous allez vous être sacrément secoué. Mais bon, ce n'est pas votre faute. C'est un petit peu le concept. Mais vous allez prendre votre vie en main. Vous allez entreprendre. Vous allez accélérer un petit peu le pas de manière à essayer de retrouver une forme d'équilibre. On voit quand même qu'il y aura une maison qui va être saisie. Vous aviez un rêve, vous voyez. Vous allez pouvoir vous révéler auprès de vos parents, votre famille. Vous allez pouvoir expliquer ce désarroi, ce chagrin. Vous êtes complètement, comment dire, déstabilisé par une situation qui vous écharpe complètement. Oui, voyez, vous cherchez votre équilibre. Vous cherchez votre route. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous allez faire partie du convoi. Vous ne savez pas si vous allez partir. Vous ne savez pas si vous allez, si vous abandonnez. Vous laissez choir votre poste de travail puisque la boîte part et ne vous suivez pas. Vous vous demandez quelle va être votre décision, voyez. Donc, vous allez vers un avocat. Vous essayez de comprendre la situation. On vous dit boomerang. Je pense qu'il y avait, même si vous avez été surpris, il y a quand même une situation de cause à effet, voyez. Vous voyez, certainement avec la conjoncture sanitaire aujourd'hui. Voilà, on parle quand même que les commerces et les entreprises, elles ont été quand même fermées très longtemps. Et on voit, voyez, c'est un effet boomerang. Et aujourd'hui, la boîte, voyez, elle est délocalisée. Je maintiens. Elle est en survie ici. Voyez, il va y avoir un gros contrat qui va être fait, qui va être passé à l'étranger. Mais vous ne partirez pas. Je continue encore, voyez. On parle de séparation. On va vous séparer d'une structure professionnelle qui ne vous intéresse pas. Là où ça va se passer, ça ne vous intéresse pas. Alors, début du mois, des décisions sont prises. Voilà, il va y avoir un voyage, un départ. On voit que ça vous met quand même à l'épreuve. Mais on voit que sur le plan professionnel, ça vous échappe. La structure, la boîte, voyez, ici, elle ferme. Vous voyez la mort. La mort, le voyage, les épreuves. C'est bien ce que je vous dis. Il va y avoir une délocalisation. Vous allez devoir prendre des décisions assez rapidement. Mais c'est quelque chose qui vous déstabilise. Mais il y aura une nouvelle porte pour vous. Mais par contre, vous ne suivez pas le convoi. Vous ne partez pas. Vous restez là où vous résidez actuellement. Il va y avoir un moment où est-ce que vous allez être quand même relativement déstabilisé. Vous voyez, vous allez être mis quand même... Vous avez aujourd'hui la connaissance. Vous savez ce que vous avez à faire, mais vous perdez un petit peu de l'équilibre. Bien sûr. On vous dit que c'était la destinée. Vous êtes destiné à autre chose. Quelque chose qui vous convient davantage. Il est possible que sur la mi-septembre, mes amis poissons, vous appreniez. Vous appreniez officiellement par courrier. En recommandé. Vous voyez que vous allez vous demander si vous ne rêvez pas. Parce que vraiment, tout s'est gesticulé. Tout était en stand-by cet été. Certainement ces derniers mois, ça se préparait. Et aujourd'hui, les choses sont là. Elles sont de toute évidence là. Et voilà, il va falloir prendre des décisions. Pour d'autres, il va y avoir des séparations. Alors, est-ce que ça sera une situation de cause à effet à cause de la situation actuelle ? À vous de voir en fonction de votre vie. Mais il y a quand même un recours judiciaire. Sur la fin du mois de septembre, vous retrouvez une certaine stabilité. Mais on voit bien que vous vous séparez quand même d'une structure. Vous vous dites que ce n'est pas possible. Il y a une erreur quelque part qui a été commise. Mais c'est un adversaire étranger. C'est quand même une structure qui part. Une entreprise qui part ailleurs s'installer. Et on dit que de toute façon, c'est irrémédiable. La lumière est plus brillante ailleurs, comme on dit. Voyez quelque chose de nouveau. Pour vous, quelque chose de nouveau arrive. À vous de ne pas baisser les bras. Avec le saut de Salomon, vous êtes complètement protégé. Et je pense que ce qui va arriver sur le mois d'octobre, novembre, ça va vous permettre de pouvoir rebondir. Vous qui visualisez la vidéo. Allez, on va essayer de voir avec les oracles des rêves enchantés si nous avons quelques messages au niveau du cœur, au niveau de l'amour, un peu d'amour, qui fera du bien à tout le monde. Je pense, ce mois de septembre. Alors, vous savez comment je travaille ? Avec ce jeu, je prends douze cartes. Je vous signifie les messages que je perçois. Et s'il y a besoin, je rajoute des cartes. D'accord ? Allez, on y va. La boussole. Vous y voyez clair. Vous voyez quelque chose qui vous a été caché. On dit que ça a pris beaucoup de temps. Avec la lune, vous faites confiance. Vous êtes une personne qui a avancé tout doucement. Vous voyez, on parle de colère, de pleurs. On parle de messages. Une situation que vous avez du mal à surmonter. Aujourd'hui, vous savez où vous allez et comment vous y allez. On parle quand même de situation passée. On parle d'une situation passée avec... Comment ça s'appelle ? Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Merci, je l'ai oublié. Bon, peu importe. Ça reviendra. La famille, le consultant et quelqu'un qui... Alors, une situation qui est morte ou une situation qui tire à sa fin. Je pense qu'il va y avoir, vous allez... Il va y avoir des larmes pour certains d'entre vous. Oui, c'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un d'ancien. C'est quelqu'un qui part. Vous voyez, quelqu'un de fidèle avec la vie. Oui, on dit que c'est quelqu'un qui a eu la force, qui a eu une très très belle vie. Mais aujourd'hui, il ne faut pas vous voiler la face. On vous dit, c'est une situation irréversible. Il fallait que cette personne parte. Elle avait l'âge. Vous voyez ? Il va y avoir des cadeaux à l'encontre de ce décès. C'est quelque chose qui va quand même vous déstabiliser. Il va y avoir des larmes. Mais on vous dit que c'était irrévocable. On parle quand même au sein de la famille. Je ne me souviens plus de cette carte. Je ne m'en souviens plus. Mais en fait, elle veut dire que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes complètement perdus. On voit qu'il y a quelqu'un. Peut-être un frère, un oncle, un père, un ancien. On voit quand même qu'il s'agit d'un homme. C'est une personne qui ne sait pas où elle en est. C'est une personne un petit peu perdue. Elle rêvait de quelque chose, vous voyez, avec la nativité. Et on dit que ses projets, c'est une personne qui aurait espéré essayer de garder sa maison. Il est probable que c'est une personne qui se bat depuis pas mal d'années. Certainement suite à une séparation ou une séparation, un divorce, vous voyez. Et on dit que c'est une personne qui a mis quand même beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dans cette maison. Et qui fait cas, qui fait cas, séparant sa famille lors d'une réunion dans le courant du mois de septembre, comme quoi la maison risque d'être perdue parce qu'elle ne pourra pas la garder. Ouais. On voit que, vous y voyez clair, il y a quelque chose, une situation. Alors, on dit que vous y voyez clair sur un message qui court à vous. Ah, il s'agit d'argent. Oui, on dit qu'il va y avoir une personne qui va s'envisager, qui va reverser une somme d'argent. Peut-être à vous qui regardez la vidéo. Oui, c'est une personne qui était à la dette. Une personne qui se devait à la dette et qui va, comment dire, rembourser cette dette, vous rembourser une certaine somme d'argent qu'elle vous devez. Voyez, on dit que cette personne s'envisage aujourd'hui et elle peut. Il y a une situation par le passé. Vous ne saviez pas comment envisager une situation par le passé. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous savez de quel côté aller. Alors, de quoi il s'agit ? Vous avez fait un grand choix par le passé. Ah, ben écoutez, vous savez ce que je perçois. Je perçois que pour vous, madame, vous allez annoncer. Vous allez annoncer. Vous avez mis beaucoup de temps. Cet enfant est devenu grand. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir annoncer que cet enfant est l'enfant d'un homme. Et sur le mois de septembre, c'est une révélation quand même qui va vous coûter. Mais c'est une révélation qui est irrévocable. Vous estimez qu'il va falloir faire ce genre de révélation parce que je pense que c'est un petit garçon. Et on dit qu'il est temps. C'est un petit garçon qui est devenu un homme aujourd'hui et qui a envie de connaître son père. La situation là. Alors, on va tirer une carte avec les oracles de Majo. Oui, vous voyez, on dit que c'est une situation qui est restée un petit peu à couvert. Où il y avait des tourments. Mais on vous dit, vous voyez, vous avez laissé toujours croire que ce père était peut-être mort, décédé. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, cet enfant est devenu un homme. Et aujourd'hui, il veut savoir si son père est décédé ou pas. Il veut retrouver son père. Voilà. Donc là, je pense qu'il va falloir... Vous voyez, dans l'été, c'est déjà des questions qui vont vous être posées. Alors, ici, nous avons une personne, monsieur ou madame, adapté. C'est une somme d'argent que vous devez. Vous devez à quelqu'un. Vous y voyez clair aujourd'hui. Vous savez comment vous comporter vis-à-vis d'une dette que vous devez rendre. Aujourd'hui, vous avez de l'argent. C'est une situation qui, par le passé, vous avez sollicité quelqu'un pour vous prêter de l'argent. Et c'est de l'argent que vous allez pouvoir rendre. Vous voyez, on vous dit que ça vous a aidé. Ça vous a soulagé. C'était dans la période d'automne, certainement le dernier automne. Voilà. On dit qu'aujourd'hui, vous êtes sur une situation d'élévation. Aujourd'hui, vous pouvez vous envisager. Il va y avoir un chèque, un chèque, un virement bancaire qui va être fait. Ici, on parle d'un décès. Vous allez perdre quelqu'un de très cher à votre cœur. C'est une situation... Cette personne est une personne très, très âgée. On voit que c'est l'hérédité avec le soleil. Et quelqu'un de très fidèle. Mais voyez, c'est une personne où vous avez... Comment dire ? Vous avez cru que peut-être... On a toujours, quand on est face à ce malheur, on a toujours envie que nos anciens soient éternels. Mais voyez, on vous dit d'arrêter de vous voiler la face. Que de toute façon, c'est irrévocable. Voyez ? Et ça pourrait bien concerner une femme. Ou qui est décédée. Ou qui s'interroge. Voyez, on dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau. Voyez ? C'est la récolte. Vous allez récolter une certaine rassurance qui va vous empêcher de vous voiler la face. Voyez ? On parle que pour vous, c'est la perte d'un homme. Et il s'agirait d'une femme qui s'interrogerait. Voyez ? Allez, mais les choses vont aller vers mieux. Oui. On vous dit la chance. On vous dit que de toute façon, c'est le moment. Voyez ? Avec l'étoile. L'étoile de la destinée, on dit que c'est le moment. Quelque part, c'est une personne que là où elle ira, elle sera bien mieux que sur terre. Il faut poser les mots. Ici, il y a une situation. On voit un homme qui fait... Qui est un petit peu perdu sur une situation. Il se bat pour essayer de préserver un bien immobilier. Maison, appartement. À vous d'adapter. Et c'est quelque chose qui, quand même, lui occasionne beaucoup de soucis. Il a mis beaucoup de deniers. Il a mis beaucoup d'argent. Beaucoup investi. Vous avez injecté, ça peut être vous, madame. Qui avait injecté beaucoup d'argent sur une maison. Mais il va falloir, à un moment donné, que vous la vendiez. Vous ne pourrez pas la garder. Voyez ? C'est déjà une nouvelle qui vous est arrivée sur ce printemps. Voyez ? On dit que pour vous, c'est un poids. Vous n'arrivez plus à faire face. Ou c'est une structure qui coûte quand même beaucoup trop cher. Il y a beaucoup trop de travaux. On vous dit aujourd'hui que vous avez la force de pouvoir vous en séparer. Mais voyez ? Il s'agit de la maison. Il s'agit d'une maison. Et c'est quelque chose qui, pour vous, vous a été difficile. Voyez ? Ça vous occasionnait... Comment dire ? C'était comme... Ça vous... On vous équilibre ce bien. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation. Voyez ? Vous êtes dans l'acceptation. On vous dit que vous allez avoir la possibilité de vous défaire de cette maison. Pour avoir de l'argent, on vous parle d'abondance. Et ce qui vous permettra de pouvoir... Oui, vous avez des doutes. Vous craignez de ne pas prendre la bonne décision. Mais on vous dit d'aller de l'avant que la décision, elle est toute prise. Vous ne pouvez pas continuer à vous endetter pour essayer de garder un bien. Un bien qui vous coûte beaucoup trop cher. Et avec l'argent que vous allez récupérer de vendre ce bien, vous pourrez vous acheter quelque chose de plus petit. Allez, avec l'oracle des cœurs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Un petit message pour vous ce mois-ci. Guérison. Allez, un petit message tout joli. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Donc, je pense que c'est un message qui va s'adresser à quelqu'un ou plusieurs personnes. À vous de vous en saisir. Un très, très beau message. Si cette guidance vous a plu, qui tire à sa fin, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. N'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 septembre. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.